Depuis trois ans, je travaille à partir de croquis qui représentent des corps sans tête, d'où leur dimension assez universelle et qui sont en mouvement, donc soit en posture de traction, comme s'ils faisaient de l'exercice, comme s'ils s'exerçaient à la barre fixe. Je nubérise ces croquis pour les agrandir ensuite, pour conserver la spontanéité des lignes et l'irrégularité des tracés. Ces personnages ont un aspect très schématique, les distorsions, les disproportions, l'absence de détails, et c'est en constatant le schématisme et le côté naïf de ces représentations de personnages que je me suis intéressée à l'art préhistorique. D'abord du Tassilienne-Nagère en Algérie, et puis au fil de mes recherches, j'ai découvert l'art léventin, qui est donc l'art rupestre préhistorique du bassin méditerranéen de la péninsule ibérique, où les représentations sont essentiellement anthropomorphiques. J'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises au Musée archéologique de Madrid, aussi au Musée archéologique de Cordoue et de Grenade, où j'ai fait énormément de photographies, notamment de sculptures, par exemple d'animaux, dont les formes ne sont plus tellement identifiables, ou alors des éléments très simples, comme deux petits trous pour signifier les yeux, ou alors des éléments qui combinent à la fois du volume et des éléments plats gravés, tout ça constituant de la matière que je suis en train de digérer pour les intégrer à mes processus d'expérimentation. La première chose que j'ai faite en arrivant à la CASA, c'est de faire une synthèse de 15 années de recherche à l'atelier, donc regarder toutes mes photos de processus, regarder dans les archives pour finalement faire avancer au maximum le travail, ce qui m'a permis d'ouvrir une nouvelle perspective en réalisant des sérigraphies avec de la mousse expansive, donc vraiment avec ce travail sur l'ambiguïté de la matière et de pousser au maximum la possibilité du matériau. Alors j'ai réalisé une sculpture pour les jardins de la CASA de Velázquez, Inquietud, qui mesure 3 mètres de long, et qu'on a donc dû faire sortir par la fenêtre de mon studio du deuxième étage pour aller l'installer sur un portique métallique qui a une structure de balançoire. Et donc cette dimension performative de la sortie par la fenêtre se retrouve aussi dans le processus de réalisation de la pièce, puisque j'ai injecté de la mousse expansive dans deux épaisseurs de textiles et que j'ai aplati une bonne partie de la nuit au rouleau jusqu'à obtenir un espèce d'aspect de peau fripée, flétrie, comme un fruit sec, aussi réduire le volume pour avoir une forme de bas-relief, comme une momie, en fait. Et donc ce qui donne l'aspect sculptural à la pièce, c'est le vent, en fait, le mouvement du vent. Merci. 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 Merci.